bonjour je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui on va faire la carte de vœux avec photo alors hop ici vous pouvez mettre votre jolie photo c'est une carte de voir très simple à réaliser que vous allez pouvoir envoyer aux papilles et aux mamies par exemple donc je vais travailler dans la collection train du père noël avec le magnifique caïko un peu de verre et ici j'avais des décorations avec fête branchée c'est vraiment un de mes sept préférés du mini catalogue aujourd'hui on recommence avec la même collection train du père noël mais cette fois ci dans les tons verts voici le plan de coupe on est parti on va donc prendre une feuille verse 20 ça peut endrager on va découper 15 par 28 donc 15 c'est pour avoir de belles photos bien grande donc 15 par 28 et on va faire un cli à 14 voyez on pourrait penser que la photo va être ici mais en fait non le trompe l'oeil il est ici donc un pli par 14 ans et ensuite on va prendre une partie design et on va me rendre un morceau de 14 et demi dans la largeur par 13 et demi dans la hauteur si vous avez un papier avec un pli par 13 et demi vous voyez il est vraiment très très beau dans ces couleurs là aussi ensuite j'ai découpé mon petit en petit cadre pour cela j'ai utilisé le set de poinçons surpiqué rectangle qui nous donne vraiment un diaporama de rectangle surpiqué qui vous permet de découper l'intérieur et votre étiquette avec la surpiqûre c'est ça que moi j'aime voyez donc c'était comme ça mon die me fait une surpiqûre sur le morceau enlevé et sur ce qui reste voilà on va commencer le montage donc je prends ma base de cartes et je colle mon papier vous allez voir c'est une carte très très facile à réaliser vous pouvez la réaliser avec des enfants comme si c'est ici on va bien marquer le cli avec le cli voir et on va pouvoir en plus réparer nos petites bêtises je vais coller directement l'intérieur alors vous pouvez faire au double face ou à la colle à la colle vous permet de faire entrer plus fin qu'avec du double face hop 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 pour éviter les bavures. Voilà, notre étui est terminé. Nous avons le haut juste ici. Pour l'intérieur du cadre, on va prendre un petit morceau de papier blanc, qu'on va découper à 10,5 par 7 pour moi. Tout dépend évidemment de vos cadres, il faut que ça reste à l'intérieur tout simplement. Donc moi je vais prendre 10,5 par 7. Et je vais le tamponner. Comme j'ai un bel espace, je vais prendre un joli souhait. Et je vais prendre celui-ci dans le moment lumineux. C'est vrai qu'en général, on a des toutes petites étiquettes et on va en profiter. On va dévier un grand tampon, je sors de cet apparatus. Ça va me permettre de centrer tranquillement mon sentiment. Il a l'air proie. Et je vais donc le tamponner en sapin embragé, la couleur de mon papier. Voilà. On va pouvoir coller. Je vais commencer par coller mon sentiment et ensuite je collerai par-dessus mon 4. de 4. Je vais commencer par coller de mon entour. J'ai un peu plus de chiffon qui est enente. Merci. On obtient tout de suite une carte très nouvelle avec ses classiques rouges et verts. Pour décorer, j'ai découpé dans Train du Père Noël un petit train que je vais pouvoir placer par ici et j'ai également découpé aux ciseaux mes petits cadeaux. Je vais les compléter avec des 3D tout simplement. Alors les petits 3D, n'hésitez pas, c'est vraiment un inconditionnel de la trousse de scrapeuses pour donner un petit peu de volume à vos créations. Voilà. Comme ceci. On va pouvoir passer à notre cadre photo intérieur. Donc tout simplement, il va vous falloir une cartonnette de papier de couleurs différentes et en haut, j'ai découpé ces petits tags avec étiquettes pour tous les goûts. Vous voyez, toujours dans la collection Train du Père Noël. et je vais ensuite mettre un petit ruban. Pour le contraste, je vais donc faire mon cadre en calico et je vais prendre 12,5 par 12,5. avec celui-ci, vous pouvez faire un joli tag à ajouter à votre carte. Pour la carte blanche, vous pouvez mettre une carte blanche ou directement votre photo. Vous voyez, moi j'ai une petite chute de blanc et elle va aller parfaitement. Mais avant, mais avant, il faut coller notre petite tag. Alors, mon petit tag a disparu sous mes papiers. Donc on va les faire dépasser légèrement comme ceci. Donc on va pouvoir les couper un petit peu. On repère le milieu. Pour le premier, je vais mettre la colle qui est en bas. Voilà, et ensuite je peux coller le deuxième sur le premier. Les petits tags, c'est vraiment un inconditionnel de vos tailles. Il vous permet de faire des marquepages rapides, des étiquettes, des tirettes. Il ne nous reste plus qu'à coller notre carte blanche. Il nous reste plus qu'à coller notre carte blanche, donc 12 par 12, qui cache ainsi notre tirette dessus. Si vous voulez tamponner un sentiment, n'hésitez pas à le faire avant de coller. Pour éviter les erreurs de tamponnage. Pour éviter les erreurs de tamponnage. Juste ici, on prend le ruban de la collection Train du Père Noël, le joli vert. J'ai été très généreuse en ruban. Vous voyez, c'est une carte que vous pouvez faire et envoyer à Papi-Mami que vous pouvez aussi refaire au moment des vacances de Noël avec vos enfants très rapidement. Puisque notre carte est terminée. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager si vous le refaites sur la page Facebook ou par Messenger. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de Noël. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501